La dame de pique d'Alexandre Pouchkine Chapitre 1er On jouait chez Naroumoff, lieutenant au garde à cheval. Une longue nuit d'hiver s'était écoulée, sans que personne s'en aperçût, et il était cinq heures du matin quand on servit le souper. Les gagnants se mirent à table avec grand appétit. Pour les autres, ils regardaient leurs assiettes vides. Peu à peu néanmoins, le vin de champagne y aidant, la conversation s'anima et devint général. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, Sourine ? » demanda le maître de la maison à un de ses camarades. « Comme toujours, j'ai perdu. » « En vérité, je n'ai pas de chance. Je joue la mirandole. Vous savez si je l'eus sans froid. » « Je suis un pont impassible, jamais je ne change mon jeu, et je perds toujours. » « Comment ? Dans toute la soirée, tu n'as pas essayé une fois de mettre sur la rouge ? » « En vérité, ta fermeté me passe. » « Comment trouvez-vous, Herman ? » dit un des convives en montrant un jeune officier du génie. « De sa vie, ce garçon-là n'a fait un paroli ni touché une carte. » « Il nous regarde jouer jusqu'à cinq heures du matin. » « Mais je ne suis pas d'humeur à risquer le nécessaire pour gagner le superflu. » « Herman est allemand. Il est économe. Voilà tout ! » s'écrit Tomsky. « Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ma grand-mère, la comtesse Anna fait de Tovna. » « Qu'est-ce que cela ? » lui demandèrent ses amis. « N'avez-vous pas remarqué, » reprit Tomsky, « qu'elle ne joue jamais ? » « En effet, » dit Narumov, « une femme de quatre ans qui ne compte pas, cela est extraordinaire. » « Vous ne savez pas le pourquoi ? » « Non, est-ce qu'il y a une raison ? » « Oh bien, écoutez, vous saurez que ma grand-mère, il y a quelques soixante ans, alla Paris et fit fureur. » « On courait après pour voir la Vénus moscovite. » Richelieu lui fit la cour, et ma grand-mère prit tant qu'il ne s'en fallut peu qu'elle ne l'obligeât par ses rigueurs à se brûler la cervelle. » Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon. Un soir, au jeu de la cour, elle perdit sur parole contre le duc d'Orléans une somme très considérable. Rentrée chez elle, ma grand-mère ôta ses mouches, défit ses paniers, et dans ce costume tragique, elle a compté sa mésaventure à mon grand-père, en lui demandant de l'argent pour s'acquitter. Feu, mon grand-père, était une espèce d'intendant pour sa femme. Il la craignait comme le feu, mais le chiffre qu'on lui avoua le fit sauter au plancher. Il s'emporta, se mit à faire ses comptes, et prouva à ma grand-mère qu'en six mois, elle avait dépensé un demi-million. Il lui dit nettement qu'il n'avait pas à Paris ces villages des gouvernements de Moscou, de Saratov, et conclut en refusant les subsides demandés. « Vous imaginez bien la fureur de ma grand-mère. » Elle lui donna un soufflet et fit l'y à part cette nuit-là en témoignage de son indignation. Le lendemain, elle revint à la charge. Pour la première fois de sa vie, elle voulait bien qu'on descendre à des raisonnements et des explications. C'est en vain qu'elle s'efforça de démontrer à son mari qu'il y a dette et dette, et qu'il n'y a pas d'apparence d'en user avec un prince comme avec un carrossier. Toute cette éloquence fut en pure perte. Mon grand-père était inflexible. Ma grand-mère ne savait que devenir. Heureusement, elle connaissait un homme fort célèbre à cette époque. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont on débite tant de merveilles. Vous savez qu'il se donnait pour une manière de juif errant, possesseur de l'élixir de vie et de la pierre philosophale. Quelques-uns se moquaient de lui comme d'un charlatan. Casanova, dans ses mémoires, dit qu'il était espion. Quoi qu'il en soit, malgré le mystère de sa vie, Saint-Germain était recherché par la bonne compagnie et était vraiment un homme aimable. Encore aujourd'hui, ma grand-mère a conservé pour lui une affection très vive, et elle se fâche tout rouge quand on n'en parle pas avec respect. Elle pensa qu'il pourrait lui avancer la somme dont elle avait besoin, et lui écrivit un billet pour le prier de passer chez elle. Le vieux tomaturge a couru aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir. En deux mots, elle le mit au fait, lui raconta son malheur et la cruauté de son mari, ajoutant qu'elle n'avait plus d'espoir que dans son amitié et son obligeance. Saint-Germain, après quelques instants de réflexion, « Madame, dit-il, je pourrais facilement vous avancer l'argent qu'il vous faut, mais je sais que vous n'auriez de repos qu'après me l'avoir remboursé, et je ne veux pas que vous sortiez d'un embarras pour vous jeter dans un autre. Il y a un moyen de vous acquitter, regagnez cet argent. » « Mais, mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus une pistole. » « Vous n'en avez pas besoin, » reprit Saint-Germain, « écoutez-moi seulement. » Alors il lui a pris un secret que chacun de vous, j'en suis sûr, paierait fort cher. Tous les jeunes officiers étaient attentifs. Tomsky s'arrêta pour allumer une pipe, resserra sa ceinture et continua de la sorte. Le soir même, ma grand-mère alla à Versailles aux Jeux de la Reine. Le duc d'Orléans tenait la banque. Ma grand-mère lui débita une petite histoire pour s'excuser de n'avoir pas encore acquitté sa dette. Puis elle s'assit et se mit à ponter. Elle prit trois cartes. La première gagna. Elle doubla son enjeu sur la seconde, gagna encore, doubla sur la troisième. Bref, elle s'acquitta glorieusement. « Pur hasard, » dit un des jeunes officiers. « Quel compte ! » s'écria Herman. « C'était donc des cartes préparées, » dit un troisième. « Je ne le crois pas, » répondit gravement Tomsky. « Comment ? » s'écria Narumov. « Tu as une grand-mère qui sait trois cartes gagnantes et tu n'as pas encore su de les faire indiquer. » « Ah, celle-là, le diable ! » reprit Tomsky. « Elle avait quatre fils, dont mon père était un. » « Les trois furent des joueurs déterminés, et pas un seul n'a pu lui tirer son secret, qui pourtant leur aurait fait grand bien, et à moi aussi. » « Écoutez ce que m'a raconté mon oncle, le comte Ivan Illich. » « C'est sa parole d'honneur. » « Chaplitsky, vous savez, celui qui est mort dans la misère après avoir mangé des millions. » « Un jour, dans sa jeunesse, il perdit contre Dzorich environ 300 000 roubles. » « Il était au désespoir. » « Ma grand-mère, qui n'était guère indulgente pour les froidaines des jeunes gens, je ne sais pourquoi, » « faisait exception à ses habitudes en faveur de Tchaplitsky. » « Elle lui donna trois cartes à jouer l'une après l'autre, en exigeant sa parole d'honneur de ne plus jouer ensuite de sa vie. » « Aussitôt, Tchaplitsky alla trouver Dzorich et lui demanda sa revanche. » « Sur la première carte, il mit 50 000 roubles. » « Il gagna, fit paroler. » « En fin de compte, avec ces trois cartes, il s'acquitta et se trouva même en gain. » « Mais voilà six heures. » « Ma foi, il est temps d'aller se coucher. » « Chacun vidait son verre, et l'on se sépara. » Chapitre deuxième La vieille comtesse Anna-Fait-de-Tovna était dans son cabinet de toilette, assise devant une glace. Trois femmes de chambre l'entouraient. L'une lui présentait un pot de rouge, une autre une boîte d'épingles noires. Une troisième tenait un énorme bouquet de dentelles avec des rubans couleur de feu. La comtesse n'avait plus la moindre prétention à la beauté, mais elle conservait toutes les habitudes de sa jeunesse, s'habillait à la mode d'il y a 50 ans, et mettait à sa toilette tout le temps et toute la pompe d'une petite maîtresse du siècle passé. Cette demoiselle de compagnie travaillait un métier dans l'embrasure de la fenêtre. « Bonjour, grand-maman, » dit un jeune officier en entrant dans le cabinet. « Bonjour, mademoiselle Lise. » « Grand-maman, c'est une requête que je viens vous porter. » « Qu'est-ce que c'est, Paul ? » « Permettez-moi de vous présenter un de mes amis et de vous demander pour lui une invitation à votre bal. » « Amène-le à mon bal, et tu me le présenteras là. » « Tu étais hier chez la princesse X ? » « Assurément, c'était délicieux. » « On a dansé jusqu'à cinq heures. » « Mademoiselle Eletsky était à ravir. » « Ma foi, mon cher, tu n'es pas difficile. » « En fait de beauté, c'est sa grand-mère, la princesse Daria Petrovna, qu'il fallait voir. » « Mais dis donc, elle doit être bien vieille, la princesse Daria Petrovna. » « Comment vieille ? » s'écria étourdiment Tomsky. « Il y a sept ans qu'elle est morte. » La demoiselle de compagnie leva la tête et fit un signe au jeune officier. Il se rappela aussitôt que la consigne était de cacher à la comtesse la mort de ses contemporains. Il se mordit la langue. Mais d'ailleurs, la comtesse garda le plus beau grand sans-fois en apprenant que sa vieille amie n'était plus de ce monde. « Morte ? » dit-elle. « Tiens, je ne le savais pas. Nous avons été nommés ensemble demoiselles d'honneur. Et qu'on nous fût me présenter, l'impératrice ? » La vieille comtesse raconta pour la centième fois une anecdote de ses jeunes années. « Paul, » dit-elle en finissant, « aide-moi à me lever. » « Les Ancas, où est ma tabatière ? » Et suivie de ces trois femmes de chambre, elle passa derrière un grand paravent pour achever sa toilette. Tomsky demeurait en tête-à-tête avec la demoiselle de compagnie. « Quel est ce monsieur que vous voulez présenter à madame ? » demanda à voix basse Elisabetta Ivanovna. « Naroumoff, vous le connaissez ? » « Non. Est-il militaire ? » « Oui. » « Dans le génie ? » « Non, dans les chevaliers gardes. » « Pourquoi non croyez-vous qu'il était dans le génie ? » La demoiselle de compagnie sourit, mais ne répondit pas. « Paul, » criait la comtesse de derrière son paravent, « envoie-moi un roman nouveau, n'importe quoi. Seulement vaut-il pas dans le goût d'aujourd'hui. » « Comment vous le faut-il, grand-maman ? » « Un roman où le héros n'étrangle ni père ni mère, où il n'y ait pas de noyés. » « Rien ne me fait plus peur que les noyés. » « Vous trouvez à présent un roman de cette espèce. En voudriez-vous un russe ? » « Bon, est-ce qu'il y a des romans russes ? » « Tu m'en enverras un, n'est-ce pas ? Tu ne l'oublieras pas. » « Je n'y manquerai pas. » « Adieu, grand-maman. Je suis bien pressé. » « Adieu, Lisabeta Ivanovna. » « Comment vouliez-vous que Narumo fût dans le génie ? » Et Tomsky sortit du cabinet de toilette. Lisabeta Ivanovna, restée seule, reprit sa tapisserie et s'assit dans l'embrasure de la fenêtre. Aussitôt dans la rue, à l'angle d'une maison voisine, parut un jeune officier. Sa présence fit aussitôt rougir jusqu'aux oreilles la demoiselle de compagnie. Elle baissa la tête et la cacha presque sous son cabna. En ce moment, la comtesse rentra complètement habillée. « Les encas, » dit-elle, « faites-les. Nous allons faire un tour de promenade. » Lisabeta se leva aussitôt et se mit à ranger sa tapisserie. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ? » « Petite, es-tu sourde ? Va dire qu'on a-t-elle tout de suite. » « J'y vais, » répondit la demoiselle de compagnie. Il courut dans l'antichambre. Un domestique entra, apportant des livres de la part du prince Paul Alexandrovitch. « Bien des remerciements. Les encas, les encas, où cours-tu comme cela ? J'allais m'habiller, madame. » « Nous avons le temps, petite. Assieds-toi. Prends le premier volume et lis-moi. » La demoiselle de compagnie prit le livre et lu quelques pages. « Plus haut, » dit la comtesse. « Et qu'as-tu donc ? Est-ce que tu es enrouée ? » « Attends, approche-moi ce tabouret. » « Plus près. » « Bon. » « Fais-lui bien mes remerciements. » « Et cette voiture, est-ce qu'elle ne viendra pas ? » « La voici, » répondit Elisabeth à Ivanovna en regardant par la fenêtre. « Eh bien, tu n'es pas habillée. Il faut donc toujours t'attendre. » « C'est insupportable. » Elisabeth a couru à sa chambre. Elle y était depuis deux minutes à peine que la comtesse sonnait de toute sa force. Ses trois femmes de chambre rentraient par une porte et le valet de chambre par une autre. « On ne m'entendons pas à ce qu'il paraît, » s'écria la comtesse. « Qu'on aille dire à Elisabeth à Ivanovna que je l'attends. » Elle entrait en ce moment avec une robe de promenade et un chapeau. « Enfin, mademoiselle, » dit la comtesse. « Mais quelle toilette est-ce cela ? » « Pourquoi cela ? À qui en veux-tu ? » « Voyons, quel temps fait-il ? Il fait du vent, je crois. » « Non, Excellence, » dit le valet de chambre. « Au contraire, il fait bien doux. » « Vous ne savez jamais ce que vous dites. » « Ouvrez-moi le vasistas. » « Je le disais bien, un vent affreux, un froid glacial. » « Qu'en dételle ? » « Les encamaptites, nous ne sortirons pas. » « Ce n'était pas la peine de te faire si belle. » « Quelle existence ! » se dit tout bas la demoiselle de compagnie. En effet, Elisabetta Ivanovna était une bien malheureuse créature. « Il est amer, le pain de l'étranger, » dit Dante. « Elle est haute à franchir, la pierre de son seuil. » Mais qui pourrait dire les ennuis d'une pauvre demoiselle de compagnie auprès d'une vieille femme de qualité ? Pourtant, la comtesse n'était pas méchante, mais elle avait tous les caprices d'une femme gâtée par le monde. Elle était tabard, personnelle, égoïste, comme celle qui depuis longtemps avait cessé de jouer un rôle actif dans la société. Jamais elle ne manquait un bal, hélas, fardé. Vêtue à la mode antique, elle se tenait dans un coin et semblait placée exprès pour servir d'épouvantail. Chacun entrant allait lui faire un profond salut, mais la cérémonie terminée, personne ne lui adressait plus la parole. Elle recevait chez elle toute la ville. Observant l'étiquette dans sa rigueur, elle ne pouvait mettre les noms sur les figures. Ses nombreux domestiques, engraissés et blanchis dans son antichambre, ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Et cependant, tout chez elle était au pillage. Comme si déjà la mort fût entrée dans sa maison. Lisabeta Ivanovna passait sa vie dans un supplice continuel. Elle servait le thé et on lui reprochait le sucre gaspillé. Elle lisait des romans à la comtesse qui la rendait responsable de toutes les sottises des auteurs. Elle accompagnait la noble dame dans ses promenades et c'était à elle qu'on s'en prenait du mauvais pavé et du mauvais temps. Ses appointements, plus que modestes, n'étaient jamais régulièrement payés et l'on exigeait qu'elle s'habillât comme tout le monde, c'est-à-dire comme fort peu de gens. Dans la société, son rôle était aussi triste. Tous la connaissaient, personne ne la distinguait. Au bal, elle dansait, mais seulement lorsqu'on avait besoin d'un vis-à-vis. Les femmes venaient la prendre par la main et l'emmenaient hors du salon quand il fallait arranger quelque chose à leur toilette. Elle avait de l'amour propre et sentait profondément la misère de sa position. Elle attendait avec impatience un libérateur pour briser ses chaînes. Mais les jeunes gens, prudents au milieu de leur étourderie affectée, se gardaient bien de l'honorer de leurs attentions. Et cependant, Elisabetta Ivanovna était cent fois plus jolie que ces demoiselles ou effrontées ou stupides qu'ils entouraient de leurs hommages. Plus d'une fois, quittant doucement le luxe et l'ennui du salon, on allait s'enfermer seule dans sa petite chambre meublée d'un vieux paravent, d'un tapis rapiécé, d'une commode, d'un petit miroir et d'un lit en bois peint. Là, elle pleurait toute à son aise, à la lueur d'une chandelle de suif dans un chandelier de laiton. Une fois, c'était deux jours après la soirée chez Narumov et une semaine avant la scène que nous venons d'esquisser, un matin, Elisabetta était assise à son métier devant la fenêtre quand, promenant en regard distrait dans la rue, elle aperçut un officier du génie, immobile, les yeux fixés sur elle. Elle baissa la tête et se remit à son travail avec un redoublement d'application. Au bout de cinq minutes, elle regarda machinalement dans la rue. L'officier était à la même place. N'ayant pas l'habitude de coopter avec les jeunes gens qui passaient sous ses fenêtres, elle demeura les yeux fixés sur son métier pendant près de deux heures jusqu'à ce qu'on vint l'avertir pour dîner. Alors, il fallut se lever et ranger ses affaires et pendant ce mouvement, elle revit l'officier à la même place. Cela lui sembla fort étrange. Après le dîner, elle s'approcha de la fenêtre avec une certaine émotion mais l'officier du génie n'était plus dans la rue. Elle cesse à d'y penser. Deux jours après, sur le point de monter en voiture avec la comtesse, elle le revit plantée droit devant la porte, la figure à demi cachée par un collet de fourrure mais ses yeux noirs étincelaient sous son chapeau. Elisabeth a eu peur sans trop savoir pourquoi et s'assit en tremblant dans la voiture. De retour à la maison, elle courait à la fenêtre avec un battement de cœur. L'officier était à sa place habituelle fixant sur elle un regard ardent. Aussitôt elle sortira mais brûlante de curiosité et en proie à un sentiment étrange qu'elle éprouvait pour la première fois. Depuis lors, il ne se passa pas le jour que le jeune ingénieur ne vint rôder sous sa fenêtre. Bientôt, entre elle et lui, s'établit une connaissance muette. Assise à son métier, elle avait le sentiment de sa présence. Elle relevait la tête et chaque jour le regardait plus longtemps. Le jeune homme semblait peindre reconnaissance pour cette innocente faveur. Elle voyait, avec ce regard profond et rapide de la jeunesse, qu'une vive rougeur couvrait les joues pâles de l'officier chaque fois que leurs yeux se rencontraient. Au bout d'une semaine, elle se prit à lui sourire. Lorsque Tomsky demanda à sa grand-mère la permission de lui présenter un de ses amis, le cœur de la pauvre fille battit bien fort. Lorsqu'elle sut que Narumov était dans les gardes à cheval, elle se repentit cruellement d'avoir compromis son secret en le livrant à un étourdi. Hermann était le fils d'un Allemand établi en Russie qui lui avait laissé un petit capital. Fermement résolu à conserver son indépendance, il s'était fait une loi de ne pas toucher à ses revenus, vivait de sa solde et ne se passait pas la moindre fantaisie. Il était peu communicatif, ambitieux et sa réserve fournissait rarement à ses camarades l'occasion de s'amuser à ses dépens. Sous un calme d'emprunt, il cachait des passions violentes, une imagination désordonnée, mais il était toujours maître de lui et avait su se préserver des égarements ordinaires de la jeunesse. Ainsi, né joueur, jamais il n'avait touché une carte parce qu'il comprenait que sa position ne lui permettait pas, il le disait lui-même, de sacrifier le nécessaire dans l'espérance d'acquérir le superflu et cependant, il passait des nuits entières devant un tapis vert, suivant avec une anxiété fébrile les chances rapides du jeu. L'anecdote des trois cartes du comte de Saint-Germain avait fortement frappé son imagination et toute la nuit, il ne fit qu'y penser. Si, pourtant, se disait-il le lendemain soir en se promenant par les rues de Pétersbourg, si la vieille comtesse me confiait son secret, s'il voulait seulement me dire trois cartes gagnantes, il faut que je me fasse présenter, que je gagne sa confiance, que je lui fasse la cour. Oui, et elle a quatre-vingts ans, elle peut mourir cette semaine, demain peut-être. D'ailleurs, cette histoire, y a-t-il un mot de vrai là-dedans ? Non. L'économie, la tempérance, le travail, voilà mes trois cartes gagnantes. C'est avec elles que je doublerai, que je décuplerai mon capital. C'est elles qui m'assureront l'indépendance et le bien-être. Rêvant de la sorte, il se trouva dans une des grandes rues de Pétersbourg, devant une maison d'assez vieille architecture. La rue s'est encombrée de voitures, défilant une à une devant une façade splendidement illuminée. Il voyait sortir de la portière ouverte tantôt le petit pied d'une jeune femme, tantôt la botte à l'écuillère d'un général, cette fois un bas à jour, cette autre un soulier diplomatique. Pelisse et Manteau passaient en procession devant un Suisse gigantesque. Hermann s'arrêta. À qui cette maison ? Demanda-t-il à un garde-nuit, un boudouchnique, reconnu dans sa guérite. À la comtesse X. C'était la grand-mère de Tomsky. Hermann Tressailly. L'histoire des trois cartes se représenta à son imagination. Il se mit à tourner autour de la maison, pensant à la femme qui l'occupait, à sa richesse, à son pouvoir mystérieux. De retour enfin dans son taudis, il fut longtemps avant de s'endormir, et lorsque le sommeil s'empara de ses sens, il vit danser devant ses yeux des cartes, un tapis vert, des tas de ducats et des billets de banque. Il se voyait faisant paroli sur paroli, gagnant toujours, empouchant des piles de ducats et bourrant son portefeuille de billets. À son réveil, il soupira de ne plus trouver ses trésors fantastiques, et pour se distraire, il alla de nouveau se promener par la ville. Bientôt, il fut en face de la maison de la comtesse X. Une force invisible l'entraînait. Il s'arrêta et regarda aux fenêtres. Derrière une vitre, il aperçut une jeune tête avec de beaux cheveux noirs, penchée gracieusement sur un livre, sans doute, ou sur un métier. L'athlète se releva, il vit un frais visage et des yeux noirs. Cet instant-là décida de s'en sortir. Chapitre 3e L'Isabeta Ivanovna ôtait son châle et son chapeau quand la comtesse l'envoyait chercher. Elle venait de se faire remettre les chevaux à la voiture. Tandis qu'à la porte de la rue de la quai hissait la vieille dame à grand peine sur le marche-pied, L'Isabeta aperçut le jeune officier tout auprès d'elle. Elle sentit qu'il lui saisissait la main. La peur lui fit perdre la tête et l'officier avait déjà disparu lui laissant un papier entre les doigts. Elle se hâta de le cacher dans son gant. Pendant toute la route, elle ne vit et n'entendit rien. En voiture, la comtesse avait l'habitude de faire sans cesse des questions. Qui est cet homme qui nous a salués ? Comment s'appelle ce pont ? Qu'est-ce qu'elle est décrit sur cette enseigne ? L'Isabeta répondait tout de travers et se fiquant des pas à la comtesse. Qu'as-tu donc aujourd'hui, petite ? À quoi penses-tu donc ? Ou bien est-ce que tu ne m'entends pas ? Je ne grinssais pas pourtant, je n'ai pas perdu la tête, hein ? L'Isabeta ne l'écoutait pas. De retour à la maison, elle courut s'enfermer dans sa chambre et tira la lettre de son gant. Elle n'était pas cachetée et par conséquent, il était impossible de ne pas la lire. La lettre contenait des protestations d'amour. Elle était tendre, respectueuse et mot pour mot traduite d'un roman allemand. Mais Elisabeta ne savait pas l'allemand et en fut fort contente. Seulement, elle se trouvait bien embarrassée. Pour la première fois de sa vie, elle avait un secret. Être en correspondance avec un jeune homme, sa témérité et la faisait frémir. Elle se reprochait son imprudence et ne savait qu'elle partit prendre. Cessée de travailler à la fenêtre et à force de froideur, dégoûter le jeune officier de sa poursuite, lui renvoyer sa lettre, lui répondre d'une manière ferme et décider à quoi se résoudre. Elle n'avait ni amis ni conseillers, elle se résolut à répondre. Elle s'assit à sa table, prit du papier et une plume et médita profondément. Plus d'une fois, elle commença une phrase puis déchira la feuille. Le billet était tantôt trop dur, tantôt il manquait d'une juste réserve. Enfin, à grande peine, elle réussit à composer quelques lignes dont elle fut satisfaite. « Je crois, écrivait-elle, que vos intentions sont celles d'un galant homme et que vous ne voudriez pas m'offenser par une conduite y réfléchie. Mais vous comprendrez que notre connaissance ne peut commencer de la sorte. Je vous renvoie votre lettre et j'espère que vous ne me donnerez pas lieu de regretter mon imprudence. » Le lendemain, aussitôt qu'elle l'aperçut Hermann, elle quitta son métier, passa dans le salon, ouvrit le vasistas et jeta la lettre dans la rue, comptant bien que le jeune officier ne la laisserait pas s'égarer. En effet, Hermann la ramassa aussitôt et entra dans une boutique de confiseurs pour la lire. Il ne trouvant rien de décourageant, il rentra chez lui assez content du début de son intrigue amoureuse. Quelques jours après, une jeune personne aux yeux fort éveillés va demander à parler à mademoiselle Elisabetta de la part d'une marchande de mode. Elisabetta ne la reçut pas sans inquiétude, prévoyant quelques mémoires arriérées. Mais sa surprise fut grande lorsqu'en ouvrant un papier qu'on lui remit, elle reconnut l'écriture de Hermann. « Vous vous trompez, mademoiselle, cette lettre n'est pas pour moi. » « Je vous demande bien pardon, » répondit la modiste avec un sourire malin. « Prenez donc la peine de la lire. » Elisabetta y jeta les yeux. Hermann demandait un entretien. « C'est impossible, » séquiait-elle effrayée et de la hardiesse de la demande et de la manière dont elle lui était transmise. « Cette lettre n'est pas pour moi. » dit Elisabetta toute déconcertée. « Ne m'apportez plus jamais de lettres, je vous en prie, et dites à celui qui vous envoie qu'il devrait rougir de son procédé. » Mais Hermann n'était pas homme à lâcher prise. Chaque jour, Elisabetta recevait une lettre nouvelle, arrivant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, ce n'était plus des traductions de l'allemand qu'on lui envoyait. Hermann écrivait sous l'empire d'une passion violente et parlait une langue qui était bien la sienne. Elisabetta ne put tenir contre ce torrent d'éloquence. Elle a reçu les lettres de bonne grâce et bientôt y répondit. Chaque jour, ses réponses devenaient plus longues et plus tendres. Enfin, elle lui jeta par la fenêtre le billet suivant. « Aujourd'hui, il y a balle chez l'ambassadeur de Hicks. La comtesse y va. Nous y resterons jusqu'à deux heures. Voici comment vous pourrez me voir sans témoin. Dès que la comtesse sera partie, c'est-à-dire vers onze heures, les gens ne manquent pas de s'éloigner. Il ne restera que le suisse dans le vestibule. Il est presque toujours endormi dans son tonneau. Entrez dès que onze heures sonneront et aussitôt montez rapidement l'escalier. Si vous trouvez quelqu'un dans l'antichambre, vous demanderez si la comtesse est chez elle. On vous répondra qu'elle est sortie et alors il faudra bien se résigner à partir. Mais très probablement vous ne rencontrerez personne. Les femmes de la comtesse seront toutes ensemble dans une chambre éloignée. Arrivez dans l'antichambre, prenez à gauche et allez tout droit devant vous jusqu'à ce que vous soyez dans la chambre accouchée de la comtesse. Là, derrière un grand paravent, vous trouverez deux portes. Celle de droite ouvre dans un cabinet noir, celle de gauche donne dans un corridor au bout duquel est un petit escalier tournant. Il mène à ma chambre. Hermann frémissait comme un tigre à l'affût en attendant l'heure du rendez-vous. Dès dix heures, il était en faction devant la porte de la comtesse. Il faisait un temps affreux. Les vents étaient déchaînés. La neige tombait à l'arche de flocons. Les réverbères ne jetaient qu'une lueur incertaine. Les rues étaient désertes. De temps en temps, passait un fiacre fouettant une rose maigre et cherchant à découvrir un passant attardé. Couvert d'une mince redingote, Hermann ne sentait ni le vent ni la neige. Enfin parut la voiture de la comtesse. Il vit de grands laquais prendre par-dessous les bras ce spectre cassé et le déposer sur les coussins bien empaquetés dans une énorme pelisse. Aussitôt après, enveloppée d'un petit manteau, la tête couronnée de fleurs naturelles, l'isabetta s'élança comme un trait dans la voiture. La portière se ferma et la voiture roula lourdement sur la neige molle. Le Suisse ferma la porte de la rue. Les fenêtres du premier étage devraient sombre. Le silence régna dans la maison. Hermann se promenait de loin en large. Bientôt, il s'approcha d'un réverbère et regarda à sa montre. Onze heures moins vingt minutes. Appuyé contre le réverbère, les yeux fixés sur l'aiguille, il comptait avec impatience les minutes qui restaient. À onze heures justes, Hermann montait les degrés, ouvrait la porte de la rue et entrer dans le vestibule en ce moment fort éclairé. Oh, bonheur ! Point de Suisse ! D'un pas ferme et rapide, il franchit l'escalier en un clin d'œil et se trouva dans l'antichambre. Là, devant une lampe, un valet de pied dormait étendu dans une vieille bergère toute crasseuse. Hermann passa prestement devant lui et traversa la salle à manger et le salon où il n'y avait pas de lumière. Mais la lampe de l'antichambre lui servait à se guider. Le voilà enfin dans la chambre à coucher. Devant l'armoire sainte, remplie de vieilles images, brûlait une lampe d'or. Des fauteuils dorés, des divans aux couleurs passées et aux coussins moelleux étaient disposés symétriquement le long des murailles tendues de soirées de la Chine. On remarquait d'abord deux grands portraits peints par Mme Lebrun. L'un représentait un homme de quarante ans, gros et haut en couleur, en habit vert clair avec une plaque sur la poitrine. Le second portrait était celui d'une jeune élégante, le nez aquilin, les cheveux relevés sur les tempes avec de la poudre et une rose sur l'oreille. Dans tous les coins, on voyait des vergers en porcelaine de Saxe, des bases de toute forme, des pendules de Leroy, des paniers, des éventails et les mille joujoux à l'usage des dames, grandes découvertes du siècle dernier, contemporaines des ballons de Montgolfier et du magnétisme de Mesmer. Herman passa derrière le paravent qui cachait un petit lit en fer. Il aperçut les deux portes, à droite, celle du cabinet noir, à gauche, celle du corridor. Il ouvrit cette dernière, vit le petit escalier qui conduisait chez la pauvre demoiselle de compagnie, puis il referma cette porte et entra dans le cabinet noir. Le temps s'écoulait lentement. Dans la maison, tout était tranquille. La pendule du salon sona minuit et le silence recommença. Herman était debout, appuyé contre un poil sans feu. Il était calme. Son cœur battait par pulsions bien égales, comme celui d'un homme déterminé à braver tous les dangers qui s'offriront à lui parce qu'il laissait inévitable. Il entendit sonner une heure, puis deux heures, puis bientôt après le roulement lointain d'une voiture. Alors il se sentit ému malgré lui. La voiture approcha rapidement et s'arrêta. Grand bruit aussitôt de domestiques courant dans les escaliers. Des voix confuses, tous les appartements s'illuminent et trois vieilles femmes de chambre rentrent à la fois dans la chambre à coucher. Enfin paraît la comtesse, momie ambulante, qui se laisse tomber dans un grand fauteuil à la voile terre. Herman en regardait par une fente. Il vit l'Isabetta passer tout contre lui et l'entendit son pas précipité dans le petit escalier tournant. Au fond du cœur, il sentait bien quelque chose comme un remords, mais cela passa. son cœur redevint de pierre. La comtesse mit à se déshabiller devant un miroir. On lui ôta sa coiffure de rose et l'on sépara sa perruque poudrée de ses cheveux à elle, tout ras et tout blanc. Les épingles tombaient en pluie autour d'elle. Sa robe jaune lamée d'argent glissa jusqu'à ses pieds gonflés. Herman insista malgré lui à tous les détails peu ragoûtants d'une toilette de nuit. Enfin, la comtesse demeura en peignoir et en bonnet de nuit. En ce costume plus convenable à son âge, elle était un peu moins effroyable. Comme la plupart des vieilles gens, la comtesse s'était tourmentée par des insomnies. Après s'être déshabillée, elle fit rouler son fauteuil dans l'embrasure d'une fenêtre et congédie à ses femmes. On éteignit les bougies et la chambre ne fut plus éclairée que par la lampe qui brûlait devant les saintes images. La comtesse, toute jaune, toute ratatinée, les lèvres pendantes, se balançaient doucement à droite et à gauche. Dans ses yeux ternes, on lisait l'absence de la pensée et en la regardant se brandiller ainsi, on eut dit qu'elle ne se mouvait pas par l'action de la volonté mais par quelques mécanismes secrets. Tout à coup, ce visage de mort changea d'expression. Les lèvres cessèrent de trembler, les yeux s'animèrent. Devant la comtesse, un inconnu venait de paraître, c'était Herman. « N'ayez pas peur, madame, » dit Herman à voix basse, mais en accentuant bien ces mots. « Pour l'amour de Dieu, n'ayez pas peur. Je ne veux pas vous faire le moindre mal. Au contraire, c'est une grâce que je viens implorer de vous. » La vieille le regardait en silence comme si elle ne comprenait pas. Il crut qu'elle était sourde et se penchant à son oreille, il répéta son exhorde. La comtesse continua à garder le silence. « Vous pouvez, » continua Herman, « assurer le bonheur de toute ma vie et sans qu'il vous en coûte rien. » « Je sais que vous pouvez me dire trois quarts qui... » Herman s'arrêta. La comtesse comprit sans doute ce qu'on voulait d'elle. Peut-être cherchait-elle une réponse. Elle dit « C'était une plaisanterie, je vous le jure, une plaisanterie. » « Non, madame, » répliqua Herman d'un ton colère. « Souvenez-vous de Tchaplitsky que vous fiez gagner. » La comtesse parut troublée. Un instant s'éterait exprimer une vive émotion, mais bientôt ils reprirent leur immobilité stupide. « Ne pouvez-vous pas, » dit Herman, « m'indiquer trois cartes gagnantes ? » La comtesse se taisait. Il continua. « Pourquoi garder pour vous ce secret ? Pour vos petits-fils ? Ils sont riches sans cela. Ils ne savent pas le prix de l'argent. À quoi leur servirait vos trois cartes ? Ce sont des débauchés. Celui qui ne sait pas garder son patrimoine mourra dans l'indigence. eut-il la science des démons à ses ordres ? Je suis un homme rongé, moi. Je connais le prix de l'argent. Vos trois cartes ne seront pas perdues pour moi. Allons. » Il s'arrêta, attendant une réponse en tremblant, la comtesse ne disait mot. Herman se mit à genoux. « Si votre cœur n'a jamais connu l'amour, si vous vous rappelez ses douces extases, si vous n'avez jamais souri au cri d'un nouveau-né, si quelques sentiments humains n'a jamais fait battre votre cœur, je vous en supplie, par l'amour d'un époux, d'un amant, d'une mère, par tout ce qu'il y a de saint dans la vie, ne rejetez pas ma prière. Révélez-moi votre secret. Voyons. Peut-être se lie-t-il à quelques péchés terribles, à la perte de votre bonheur éternel. N'auriez-vous pas fait quelques pactes diaboliques ? Pensez-y. Vous êtes bien âgés et vous n'avez plus longtemps à vivre. Je suis prêt à prendre sur mon âme tous vos péchés, à en répondre seul devant Dieu. Dites-moi votre secret. Songez que le bonheur d'un homme se trouve entre vos mains, que non seulement moi, mais mes enfants, mes petits-enfants, nous bénirons tous votre mémoire et vous vénérerons comme une sainte. La vieille comtesse ne répondit pas un mot. Herman se releva. Maudite vieille, s'écrira-t-il en grinçant des dents. Je saurais bien te faire parler. Il tira un pistolet de sa poche. À la vue du pistolet, la comtesse, pour la seconde fois, montra une vive émotion. Sa tête branla plus fort, elle étendit ses mains comme pour écarter l'arme, puis tout d'un coup, se renversant en arrière, elle demeura immobile. « Allons, cessez de faire l'enfant, » dit Herman en lui saisissant la main. « Je vous adjure, pour la dernière fois, voulez-vous me dire vos trois cartes, oui ou non ? » La comtesse ne répondit pas. Herman s'aperçut qu'elle était morte. Chapitre quatrième Elisabetta Ivanovna était assise dans sa chambre, encore en toilette de bal, plongée dans une profonde méditation. De retour à la maison, elle s'était hâtée de congéder sa femme de chambre en lui disant qu'elle n'avait besoin de personne pour se déshabiller, et elle était montée dans son appartement, tremblant d'y trouver Herman, désirant même ne l'y pas trouver. Du premier coup d'œil, elle s'assura de son absence et remercia le hasard qui avait fait manquer leur rendez-vous. Elle s'assit toute pensible, sans songer à changer de toilette, et se mit à repasser dans sa mémoire toutes les circonstances d'une liaison commencée depuis si peu de temps et qui pourtant l'avait déjà menée si loin. Trois semaines s'étaient à peine écoulées depuis que de sa fenêtre elle avait aperçue le jeune officier, et déjà elle lui avait écrit et elle avait réussi à obtenir d'elle un rendez-vous la nuit. Elle savait son nom, voilà tout. Elle en avait reçu quantité de lettres, mais jamais il ne lui avait adressé la parole. Elle ne connaissait pas le son de sa voix. Jusqu'à ce soir-là même, chose étrange, elle n'avait jamais entendu parler de lui. Ce soir-là, Tomsky, croyant s'apercevoir que la jeune princesse Pauline, auprès de laquelle il était fort assidu, coctait contre son habitude avec un autre que lui, avait voulu s'en venger en faisant parade d'indifférence. Dans ce beau dessin, il avait invité Elisabetta pour une interminable Mazurka. Il lui fit force plaisanterie sur sa partialité pour les officiers de l'arme du génie et en feignant d'en savoir beaucoup plus qu'il n'en disait. Il n'arriva que quelques-unes de ces plaisanteries tombèrent si juste que plus d'une fois, Elisabetta a pu croire que son secret était découvert. « Mais enfin ! » dit-elle en souriant. « De qui tenez-vous tout cela ? » « D'un ami de l'officier que vous savez, d'un homme très original. » « Et quel est cet homme si original ? » « Il s'appelle Hermann. » Elle ne répondit rien, mais elle sentit ses mains et ses pieds se glacer. « Hermann est un héros de roman, » continua Tomsky. « Il a le profil de Napoléon et l'âme de Méphistophélès. Je crois qu'il a au moins trois crimes sur la conscience. Comme vous êtes pâle, j'ai la migraine. Eh bien, que vous a dit ce monsieur Hermann ? N'est-ce pas ainsi que vous l'appelez ? » Hermann est très mécontent de son ami, de l'officier de génie que vous connaissez. Il dit qu'à sa place, il en userait autrement. Et puis je parierai que Hermann a ses projets sur vous. Du moins, il paraît écouter avec un intérêt fort étrange les confidences de son ami. « Et où m'a-t-il vu ? » À l'église, peut-être, à la promenade, Dieu sait, peut-être dans votre chambre pendant que vous dormiez, il est capable de tout. En ce moment, trois dames s'avançant, selon les us de la mazurka, pour l'inviter à choisir entre oubli ou regret, interrompirent une conversation qui excitait douloureusement la curiosité de Elisabetta Ivanovna. La dame, qui, en vertu de ces infidélités que la mazurka autorise, venait d'être choisie par Tomsky, était la princesse Pauline. Il y eut entre eux une grande explication pendant les évolutions répétées que la figure les obligeait à faire et la conduite très lente jusqu'à la chaise de la dame. De retour auprès de sa danseuse, Tomsky ne pensait plus ni à Herman ni à Elisabetta Ivanovna. Elle essaya bainement de continuer la conversation, mais la mazurka finit et, aussitôt après, la vieille comtesse se leva pour sortir. Les phrases mystérieuses de Tomsky n'étaient autre chose que des platitudes à l'usage de la mazurka, mais elles s'étaient entrées profondément dans le cœur de la pauvre demoiselle de compagnie. Le portrait ébauché par Tomsky lui parut d'une ressemblance frappante et, grâce à son érudition romanesque, elle voyait dans le visage assez insignifiant de son adorateur de quoi la charmer et l'effrayer tout à la fois. Elle était assise, les mains dégantées, les épaules nues. Sa tête parue de fleurs tombait sur sa poitrine quand, tout à coup, la porte s'ouvrit et Hermann entra. Elle tressaillit. « Où étiez-vous ? » lui demanda-t-elle toute tremblante. « Dans la chambre accouchée de la comtesse. » répondit Hermann. « Je la quitte à l'instant. Elle est morte. » « Mon Dieu ! Que dites-vous ? » « Et je crains, » continua-t-il, d'être cause de sa mort. » Elisabetta Ivanovna le regardait tout effaré et la phrase de Tomsky lui revint à la mémoire. « Il a au moins trois crimes sur la conscience. » Hermann s'assit auprès de la fenêtre et lui raconta tout. Elle l'écouta avec épouvante. Ainsi, ses lettres si passionnées, ses expressions brûlantes, cette poursuite si hardie, si obstinée, tout cela, l'amour ne l'avait pas inspiré. L'argent seul, voilà ce qui enflammait son âme. Elle, qui n'avait que son cœur à lui offrir, pouvait-elle le rendre heureux ? Pauvre enfant ! Elle avait été l'instrument aveugle d'un voleur, du meurtrier de sa vieille bienfaitrice. Elle pleurait amèrement dans l'agonie de s'en repentir. Hermann la regardait en silence, mais ni les larmes de l'infortuné ni sa beauté rendue plus touchante par la douleur ne pouvaient ébranler cette âme de fer. Il n'avait pas un remords en songeant à la mort de la comtesse. Une seule pensée le déchirait. C'était la perte irréparable du secret dont il avait attendu sa fortune. « Mais vous êtes un monstre ! » s'écrit Elisabeth après un long silence. « Je ne voulais pas la tuer ! » répondit-il froidement. « Mon pistolet n'était pas chargé ! » Ils demeurèrent longtemps sans se parler, sans se regarder. Le jour venait. Elisabeth détenit la chandelle qui brûlait dans la bobeche. La chambre s'éclara d'une lumière blafarde. Elle essuya ses yeux noyés de pleurs et l'éleva sur Hermann. Il était toujours près de la fenêtre, les bras croisés, fronçant le sourcil. Dans cette attitude, il lui rappela involontairement le portrait de Napoléon. Cette ressemblance l'accabla. « Comment vous faire sortir d'ici ? » lui dit-elle enfin. « Je pensais vous faire sortir par l'escalier dérobé, mais il faudrait passer par la chambre de la comtesse et j'ai peur. Dites-moi seulement où je trouverai cet escalier dérobé. J'irai bien seul. » Elle se leva, cherchant dans un tiroir une clé qu'elle remit à Hermann en lui donnant tous les renseignements nécessaires. Hermann prit sa main glacée, déposa un baiser sur son front qu'elle baissait et sortit. Il descendit l'escalier tournant et entra dans la chambre de la comtesse. Elle était assise dans son fauteuil toute raide. Les traits de son visage n'étaient point contractés. Il s'arrêta devant elle et la contempla quelque temps comme pour s'assurer de l'effrayante réalité. Puis il entra dans le cabinet noir et en tâtant la tapisserie, découvrit une petite porte qui ouvrait sur un escalier. En descendant d'étranges idées lui vinrent en tête. Par cet escalier se disait-il « Il y a quelques soixante ans un pareilleur sortant de cette chambre accouchée en abîme rodée coiffée à l'oiseau royal serrant son chapeau à trois cornes contre sa poitrine, on aurait pu surprendre quelques galants enterrés depuis longues années et aujourd'hui même le cœur de sa vieille maîtresse a cessé de battre. Au bout de l'escalier il trouva une autre porte que sa clé ouvrit, il entra dans un corridor et bientôt il gagna la rue. Chapitre cinquième Trois jours après cette nuit fatale à neuf heures du matin, Herman entrait dans le couvent de Higgs où l'on devait rendre les derniers devoirs à la dépouille mortelle de la vieille comtesse. Il n'avait pas de remords et cependant il ne pouvait se dissimuler qu'il était l'assassin de cette pauvre femme. N'ayant pas de foi, il avait, selon l'ordinaire, beaucoup de superstitions. Persuadé que la comtesse morte pouvait exercer une maligne influence sur sa vie, il s'était imaginé qu'il apaiserait ses mains en assistant à ses funérailles. L'église était pleine de monde et il eut beaucoup de peine à trouver place. Le corps était déposé sur un riche catafalque sous un bal d'aquin de velours. La comtesse s'était couchée dans sa bière, les mains jointes sur la poitrine, avec une robe de satin blanc et des coiffes de dentelle. Autour du catafalque, la famille était réunie, les domestiques en cafetant noir avec un nœud de ruban arborier sur l'épaule, un cierge à la main. Les parents en grand deuil, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Personne ne pleurait, les larmes eussent passé pour une affectation. La comtesse était si vieille que sa mort ne pouvait surprendre personne et l'on s'était accoutumé depuis longtemps à la regarder comme déjà hors de ce monde. Un prédicateur célèbre prononça l'oraison funèbre. Dans quelques phrases simples et touchantes, il peignit le départ final du juste qui a passé de longues années dans les préparatifs attendrissants d'une fin chrétienne. « L'ange de la mort l'a enlevé, » dit l'orateur, au milieu de l'allégresse de ses pieuses méditations et dans l'attente du fiancé de minuit. Le service s'achetera dans le recueillement convenable. Alors les parents virent faire leurs derniers adieux à la défunte. Après eux, en longue procession, tous les invités à la cérémonie s'inclinèrent pour la dernière fois devant celle qui, depuis si longtemps, avait été un épouvantail pour leurs amusements. La maison de la comtesse s'avança à la dernière. On remarquait une vieille gouvernante du même âge que la défunte, soutenue par deux femmes. Elle n'avait pas la force de s'agenouiller, mais des larmes coulèrent de ses yeux quand elle baisa la main de sa maîtresse. À son tour, Herman s'avança vers le tombeau et s'agenouilla un moment sur les dalles jonchées de branches de sapin. Puis il se leva et, pâle comme la mort, il monta les degrés du catafalque et s'inclina quand tout à coup il lui sembla que la morte le regardait d'un air moqueur en clignant un œil. Herman, d'un brusque mouvement, se rejeta en arrière et tomba à la renverse. On s'empressa de le relever. Au même instant, sur le parvis de l'église, Elisabetta Ivanovna tombait sans connaissance. Cet épisode troubla pendant quelques minutes la pompe de la cérémonie funèbre. Les assistants chuchotaient et, en chambelant chafouin, proche parent de la défunte, murmura à l'oreille d'un anglais qui se trouvait près de lui. Ce jeune officier est un fils de la comtesse, de la main gauche, s'entend. À quoi l'anglais répondit « Oh ! » Toute la journée, Herman fut en proie à un malaise extraordinaire. Dans le restaurant solitaire où il prenait ses repas, il but beaucoup, contre son habitude, dans l'espoir de s'étourdir. Mais le vin ne fit qu'allumer son imagination et donner une activité nouvelle aux idées qui le préoccupaient. Il rentra chez lui de bonne heure, se jeta tout habillé sur son lit et s'endormit d'un sommeil de plomb. Lorsqu'il se réveilla, il était nuit. La lune éclairait sa chambre. Il regarde à l'heure. Il était trois heures moins un quart. Il n'avait plus envie de dormir. Il était assis sur son lit et pensait à la vieille comtesse. En ce moment, quelqu'un de la rue s'approcha de la fenêtre comme pour regarder dans sa chambre et passa aussitôt. Herman n'y fit pas attention. Au bout d'une minute, il entendit ouvrir la porte de son antichambre. Il crut que son dentschique, ivre selon son habitude, rentrait de quelque excursion nocturne. Mais bientôt, il distingua un pas inconnu. Quelqu'un entrait entraînant doucement des pantoufles sur le parquet. La porte s'ouvrit et une femme vêtue de blanc s'avança dans sa chambre. Herman s'imagina que c'était sa vieille nourrice et il se demanda ce qui pouvait l'amener à cette heure de la nuit. Mais la femme en blanc, traversant la chambre avec rapidité, fut en un moment au pied de son lit et Herman reconnut la comtesse. « Je viens à toi contre ma volonté. » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis contrainte d'exaucer ta prière. Trois, sept, as gagneront pour toi l'un après l'autre. Mais tu ne joueras pas plus d'une carte en 24 heures. Et après, pendant toute ta vie, tu ne joueras plus. Je te pardonne, ma mort, pourvu que tu épouses ma demoiselle de compagnie, Elisabetha Ivanovna. » Asimowell se dirigea vers la porte et se retira en traînant encore ses pantoufles sur le parquet. Herman l'entendit pousser la porte de l'antichambre et vit un instant après une figure blanche passant dans la rue et s'arrêtant devant la fenêtre comme pour le regarder. Herman demeura quelque temps tout abasourdi. Puis il se leva et entra dans l'antichambre. Son dentschik, ivre à l'ordinaire, dormait couché sur le parquet. Il eut beaucoup de peine à le réveiller et n'en put obtenir la moindre explication. La porte de l'antichambre était fermée à clé. Herman rentra dans sa chambre et écrivit aussitôt toutes les circonstances de sa vision. Chapitre sixième Deux idées immobiles ne peuvent exister à la fois dans le monde moral, de même que dans le monde physique, deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. Trois, sept, as effacèrent bientôt dans l'imagination de Herman le souvenir des derniers moments de la vieille comtesse. Trois, sept, as ne lui sortaient plus de la tête et venaient à chaque instant sur ses lèvres. Rencontra-t-il une jeune personne dans la rue ? « Quelle jolie taille ! » disait-il. « Elle ressemble à un trois de cœur. » On lui demandait l'heure. Il répondait « Sept de carreau moins un quart. » Tout gros homme qu'il voyait lui rappelait un as. Trois, sept, as le suivaient en songe et lui apparaissaient sous maintes formes étranges. Il voyait des trois s'épanouir comme des maniolias grandiflora. Des sept s'ouvraient en porte gothique. Des as se montraient suspendus comme des araignées monstrueuses. Toutes ces pensées se concentraient vers un seul but. Comment mettre à profit ce secret si chèrement tacheté ? Il songeait à demander un congé pour voyager. À Paris, se disait-il, il découvrirait quelques maisons de jeu où il ferait en trois coups sa fortune. Le hasard le tira bientôt d'embarras. Il y avait à Moscou une société de joueurs riches sous la présidence du célèbre Tchekalinski qui avait passé toute sa vie à jouer et qui avait amassé des millions car il gagnait les billets de banque et ne perdait que de l'argent blanc. Sa maison magnifique, sa cuisine excellente, ses manières ouvertes, lui avait fait de nombreux amis et lui attirait la considération générale. Il vint à Pétersbourg. Aussitôt, la jeunesse s'accourut dans ses salons, oubliant les balles pour les soirées de jeu et préférant les émotions du tapis vert aux séductions de la coquetterie. Herman fut conduit chez Tchekalinski par Narumov. Ils traversèrent une longue enfilade de pièces remplies de serviteurs polis et empressés. Il y avait foule partout. Des généraux et des conseillers privés jouaient au whist. Des jeunes gens étaient étendus sur les divans, prenant des glaces et fumant de grandes pipes. Dans le salon principal, devant une longue table autour de laquelle se serraient une vingtaine de joueurs, le maître de la maison tenait une banque de pharaons. C'était un homme de soixante ans environ, d'une fisonomie douce et noble, avec des cheveux blancs comme la neige. Sur son visage plein et fleuri, on lisait la bonne humeur et la bienveillance. Ses yeux brillaient d'un sourire perpétuel. Narumov le présenta Herman. Aussitôt, Tchekalinski lui tendit la main, lui dit qu'il était le bienvenu, qu'on ne faisait pas de cérémonie dans sa maison. Il se remit à tailler. La taille dura longtemps. On pontait sur plus de trente cartes. À chaque coup, Tchekalinski s'arrêtait pour laisser aux gagnants le temps de faire des parolies, payait, écoutait civilement les réclamations et plus civilement encore, faisait abattre les cornes qu'une main distraite s'était permise. Enfin, la taille finit. Tchekalinski mêla les cartes et se prépara à en faire une nouvelle. Permettez que je prenne une carte, dit Herman allongeant la main par-dessus un gros homme qui obstruait tout un côté de la table. Tchekalinski, en lui adressant un gracieux sourire, s'inclina poliment en signe d'acceptation. Narumov complimenta en riant à Herman sur la fin de son austérité d'autrefois et lui souhaita toutes sortes de bonheurs pour son début dans la carrière du jeu. « Bah ! » dit Herman après avoir écrit un chiffre sur le dos de sa carte. « Combien ? » demanda le banquier en clignant des yeux. « Excusez, je ne vois pas. Quarante-sept mille roubles, dit Herman. À ces mots, toutes les têtes se levèrent. Tous les regards se dirigeèrent sur Herman. « Il a perdu l'esprit, » pensa Narumov. « Permettez-moi de vous faire observer, monsieur, » dit Tchekalinski avec son éternel sourire, que votre jeu est un peu fort. « Jamais on ne ponte ici que 275 roubles sur le simple. » « Bon, » dit Herman, « mais faites-vous ma carte, oui ou non ? » Tchekalinski s'inclinait en signe d'assentiment. « Je voulais seulement vous faire observer, » dit-il, « que bien que je sois parfaitement sûr de mes amis, je ne puis tailler que devant de l'argent comptant. Je suis parfaitement convaincu que votre parole vaut de l'or. Cependant, pour l'ordre du jeu et la facilité des calculs, je vous serai obligé de mettre de l'argent sur votre carte. » Herman tire de sa poche un billet et le tendit à Tchekalinski qui, après l'avoir examiné d'un clin d'œil, le posa sur la carte de Herman. Il tailla. À droite, 20, 10. À gauche, un 3. « Je gagne, » dit Herman en montrant sa carte. Un murmure d'étonnement circula parmi les joueurs. À un moment, les sourcils du banquier se contractèrent, mais aussitôt son sourire habituel reparu sur son visage. « Faut-il la régler ? » demanda-t-il au gagnant. « Si vous avez cette bonté. » Tchekalinski tira des billets de banque de son portefeuille et paya aussitôt. Herman empocha son gain et quitta la table. Narumov n'en revenait pas. Herman but un verre de limonade et rentra chez lui. Le lendemain au soir, il revint chez Tchekalinski qui était encore à tailler. Herman s'approcha de la table. Cette fois, les pontes s'empressèrent de lui faire une place. Tchekalinski s'inclina d'un air caressant. Herman attendit une nouvelle taille, puis prit une carte sur laquelle il mit ses 47 000 roubles et en outre le gain de la veille. Tchekalinski commença à tailler. Un balai sortit à droite, un 7 à gauche. Herman montra un 7. Il eut un « Ah ! » général. Tchekalinski était évidemment mal à son aise. Il comptera 94 000 roubles et les remit à Herman qui les prit avec le plus grand sang-froid, se leva et sorta aussitôt. Il reparut le lendemain à l'heure accoutumée. Tout le monde l'attendait. Les généraux et les conseillers privés avaient laissé leur huiste pour assister à un jeu si extraordinaire. Les jeunes officiers avaient quitté les divans. Tous les gens de la maison se pressaient dans la salle. Tous entouraient Herman. À son entrée, les autres joueurs cessèrent de ponter dans leur impatience de le voir aux prises avec le banquier qui, pâle mais toujours souriant, le regardait prendre place à la table et se disposait à jouer seul contre lui. Chacun d'eux défiait à la fois un paquet de cartes. Tchekalinsky mêla et Herman coupa. Puis il prit une carte et la couvrit d'un monceau de billet de banque. On eut dit les apprêts d'un duel. Un profond silence régnait dans la salle. Tchekalinsky commença à tailler. Ses mains tremblaient. À droite, on vit sortir une dame, à gauche, un as. « L'as gagne ! » dit Herman et il découvrit sa carte. « Votre dame a perdu ! » dit Tchekalinsky d'un ton de voix mielleux. Herman très saillit. Au lieu d'un as, il avait devant lui une dame de pique. Il n'en pouvait croire ses yeux et ne comprenait pas comment il avait pu se méprendre de la sorte. Les yeux attachés sur cette carte funeste, il lui sembla que la dame de pique clignait de l'œil et lui souriait d'un air railleur. Il reconnut avec horreur une ressemblance étrange entre cette dame de pique et la défunte comtesse. « Maudite vieille ! » s'écrira-t-il épouvanté. Tchekalinsky d'un coup de râteau ramassa tout son gars. Herman demeura longtemps immobile, anéanti. Quand enfin il quitta la table de jeu, il y eut un moment de causerie bruyante. « Un fameux ponte ! » disaient les joueurs. Tchekalinsky mêla les cartes et le jeu continua. Conclusion Herman est devenu fou. Il est à l'hôpital de Bukov, le numéro 17. Il ne répond à aucune question qu'on lui adresse, mais on l'entend répéter sans cesse « Trois, sept, as, trois, sept, dames. » Lysabetta Ivanovna vient d'épouser un jeune homme très aimable, fils de l'intendant de la défunte comtesse. Il a une bonne place et c'est un garçon fort rangé. Lysabetta a pris chez elle une pauvre parente dont elle fait l'éducation. Tchekalinsky a passé chef d'escadron. Il a épousé la princesse Pauline. Ainsi s'achève la dame de pique d'Alexandre Pouchkine.